C'est difficile de décrire ce qu'on ressent à ce moment-là, déjà avant le coup franc, puisqu'il était allé chercher, je me dis, c'est notre dernière chance de gagner ce match. Après, quand il y a le but, c'est un moment de joie assez indescriptible que l'on vit. C'est pour ça qu'on fait ce métier d'ailleurs, pour vivre ce genre de moment. Est-ce que tu te dis que la saison est enfin partie ? Non, 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 mais la saison, elle est partie depuis le mois d'août. Mais ce soir, quelle est la différence entre le match de ce soir et le match d'Angers ou le match de Bordeaux ? Quelle est la différence ? La différence, c'est qu'on a la réussite qu'on n'a pas eue sur ces matchs-là. Monaco a des occasions pour mener 3-2, on frappe quatre fois sur les montants. Et à la dernière minute, sur un coup de génie bien sûr, mais ça tourne en d'autres faveurs. Voilà, donc entre un nul et une victoire, l'écart est infime. Donc pour moi, la saison a commencé depuis le mois d'août. Je crois en cette équipe, en ce groupe, tout le monde y croit. Maintenant, on avait besoin d'une victoire, c'est ce qu'on a réussi ce soir. Est-ce qu'il n'est pas compliqué à analyser un petit peu ce match ? Il y a quand même eu des défenses, monégasque ou la vôtre, qui n'ont pas forcément été au top. L'équilibre a été compliqué pendant la rencontre, quand même, donc vous êtes d'accord ? Oui, complètement, c'était un peu fou. Avec beaucoup d'espace, beaucoup de liberté pour les joueurs offensifs. Je pense aussi que c'est parce qu'il y avait beaucoup de talent chez les attaquants, de part et d'autre, qui ont pris le dessus sur les défenses. Mais en tous les cas, ce qu'on doit améliorer, c'est nos phases de transition. On doit être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus concentrés, beaucoup plus agressifs pour récupérer beaucoup mieux les ballons et laisser moins d'espace à nos adversaires. Je retiens une grosse force de caractère parce qu'on vient de vivre 15 jours pendant la trêve assez compliqué, parce que dans un contexte difficile, avec beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques. Et on a su rester soudés, solidaires, tous, le staff, les joueurs, le président et les dirigeants. Et il fallait avoir une sacrée force de caractère pour gagner le match de ce soir, surtout vu la physionomie. Aussi, on a eu, je voulais le dire, un soutien du public qui a été très important. Parce que même si je sais qu'ils étaient mécontents, ils ne l'ont pas montré. Au contraire, ils nous ont porté tout le long du match et je pense que c'est aussi un plus. Il faut le souligner. Mais il comptera si on est capable d'enchaîner, de faire une série, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Donc, ce qui est important, c'est d'enchaîner. Et de la même manière que je suis toujours mesuré lorsque ça va un peu moins bien, je le reste aussi lorsqu'on gagne, comme ce soir. Et si on continue à travailler comme ça, si on continue à avoir le même esprit, je pense qu'on vivra de bons moments d'ici la fin de saison. Est-ce que ce soir, c'était aussi une réponse de Bruno Genésio aux critiques ? Non, 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 je n'ai pas cet égo-là. Je travaille avec mon groupe pour bien faire les choses, pour être dans les objectifs qui sont fixés par mon président en fin de saison. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe jeune, en grande partie renouvelée, avec pour certains joueurs, même pas dix matchs de Ligue 1. Et qu'il faut aussi du temps. Et que je trouve que notre début de saison a été certes un petit peu difficile en termes de résultats. Mais dans le contenu, je trouve qu'on nous a un petit peu trop dévalorisés. Il n'y a pas que ce soir qui répond présent. Il répond présent depuis le début de saison. A la fois en tant que leader technique, parce qu'il marque des buts, il fait marquer, il est décisif. Mais aussi en tant que leader charismatique, parce que je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans le vestiaire. Mais il a une grosse présence. Et je suis très content pour lui qu'il ait réussi à nous donner la victoire ce soir, parce qu'il mérite. Et je sais qu'il a de gros objectifs pour cette saison. Et je pense que s'il continue comme ça, il y aura pour lui aussi de grands moments. Oui, je pense. Je pense parce qu'il marque. Il a été dangereux, il s'est procuré des occasions. Et il a, dans le jeu, dans la relation technique avec ses partenaires, montré beaucoup de progrès. Donc oui, je pense que c'est certainement son match le plus abouti.